salut allez c'est Seb aujourd'hui je vais vous présenter le faire un tuto pour vous présenter comment installer proprement tous les modes dispo sur Automobilista 2 alors je voulais déjà vous le présenter auparavant mais c'était pas compatible avec tous les modes à aujourd'hui de ce que j'ai compris c'est compatible avec tout donc plus d'excuses il ya tellement maintenant de possibilités tellement de mode tellement de voitures tellement de heures de circuits en un 4 ou 5 mais ça va se déployer et s'accélérer donc voilà je vous conseille vraiment il ya même des courses maintenant qui sont prévues par les modeurs donc pour pouvoir rouler avec ces modes donc je vous le montre j'essaye de faire le plus alors pas le plus court possible et le plus concis mais le plus clair pour que ce soit dispo pour tout le monde je n'ai pas installé je vais le faire en one shot maintenant avec vous donc au moins comme ça il n'y aura pas d'excuses je vais tester en direct j'espère que ce sera clair je ferai des cuts si jamais c'est pas bon mais on va tout de suite aller donc va commencer par le début on va aller sur la page donc là où se trouve le lien hop je vais vous enlever ça voilà donc ce sera la page de reste département donc là où se trouve ams de contact manager ne vous inquiétez pas tous les liens se trouvent se trouveront dans la description de cette vidéo donc j'ai traduit en français et on va tout de suite aller voir donc les prérequis nt6 tech shop run time tout simplement un petit plugin à télécharger ne vous inquiétez pas il ya rien de grave vous arrivez ici donc c'est la net 6 je regarde installeurs ici os windows vous prenez windows x64 up et il se télécharge ici en bas vous avez jusqu'à l'installer faire suivant suivant et c'est bon il n'y a pas de problème ça c'est tout simple premier prérequis c'est ça deuxième c'est assurez vous que le jeu est dans son état d'origine ça veut dire sans gist jgme sans mode sans rien du tout pour être sûr d'avoir ça vous allez sur votre jeu donc on va ouvrir steam voilà vous avez ici automobiliste à deux propriétés fichiers locaux et vérifier l'intégrité des fichiers du jeu là il va tout remettre à la normale il va re télécharger ce qui manque ça va vous permettre de redémarrer sur une base saine et ne pas poser de problème donc une fois que ça c'est fait donc on vient de faire la deuxième étape ensuite désactiver les mises à jour automatique du jeu donc on retourne sur steam alors je vous fais en même temps propriété mise à jour voilà là je l'ai mis si vous mettez toujours garder ce jeu à jour non il faut mettre de mettre ce jeu à jour qu'à son lancement je pense ou alors c'est priorité élevé toujours mettre à jour ne mettre à jour qu'un lancement toujours garder ce jeu à jour il faut mettre ici ne mettre ce jeu à jour qu'à son lancement donc les fichiers de démarrage ce qui avait été téléchargé auparavant tout ça vous les oubliez il ya plus besoin de rien pour l'instant vous faites vraiment que ce que je vous demande pour l'instant il ya rien à ajouter rien de télécharger on y va au fur et à mesure donc les fichiers démarrage c'est traduit mais c'est les bouts de file pour ceux qui connaissent c'était ça ensuite extrait l'archive dans un répertoire de votre choix l'archive c'est bien évidemment ici télécharger c'est à moi je l'ai en plusieurs fois mais c'est le a ms 2 cm version 0.1.4 moi je l'ai mis ici donc je vais dans mes documents voilà ms 2 cm voilà il comprend tout ça en fait je vais pas vous faire un tuto pour des ip une archive j'espère que vous allez y arriver tout de même donc on continue on en est arrivé ici donc on a fait ça on a fait tous ces étapes ici maintenant utilisation créer un répertoire mode enable dans votre répertoire d'installation ms 2 je vous rappelle pour voir votre répertoire d'installation vous allez sur votre jeu clic droit j'irai parcourir les fichiers locaux voilà donc je vais laisser ça ouvert il nous demande donc de créer un répertoire mode donc moi forcément j'avais suis là donc ce qu'on va faire on va l'appeler mode jsg me pour me le garder sait-on jamais donc mode cdm votre compte manager le voilà ça je vais supprimer là j'ai déjà commencé à vous inquiétez pas on enlever ça on enlevé ça voilà donc créer un répertoire mode donc le créateur répertoire je désolais je biais un peu mode au mot de la paie mode c'est mais c'est pas grave créer un répertoire mode vous l'ouvrez dedans vous créez un dossier enable ici moi j'ai déjà plein de choses mais c'est pas à vous ne devez rien ni à voir voilà placez-y tous les modes sans extraire l'archive n'oubliez pas que certains modes place des archives dans les archives dans ce cas vous devez placer les archives du mode extrait de l'archive externe ça veut dire que dedans vous placez tous les modes mais vraiment tous les modes au format zip vous voyez j'en ai plusieurs tous ceux qui ont été chargés sur un autre site je rappelle celui ci projet de carte modic team pareil tout ça ce sera dans la description avec les différents circuits borneau sugo azur bref tout ce qui est disponible là on est sur les trac on peut également y aller sur les véhicules voilà donc je reviens hop ici voilà donc ce que je vais y mettre également moi je vais y mettre mon petit dossier que j'ai mis tout à l'heure donc c'est un nom mais document l'onglet donc celui là je vais le copier et je vais le mettre dans mode cm ici voilà ça c'est fait ensuite je n'oubliez pas donc ça on a commencé on va aller ensuite sur le site modding 3.net le lien dans la description là où vous avez eu les gt 3 et tout ce qui va bien donc là vous allez sur deux notes folder et là vous avez le dernier mode avec tous les liens mis à jour cliquez dessus et là vous avez deux choix soit le mode ms2 content manager ce que je suis en train de vous expliquer où l'ancien mode le mode js j'aime donc on clique dessus donc soit un seul zip soit plusieurs zip si vous voulez tout installer vous choisissez one zip si vous voulez installer lien par rien vous faites multi zip moi je vais choisir one zip voilà et on a on est en 3.0 vous cliquez dessus vous faites download un giga 15 voilà 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 je voulais dire c'est tout tout con mais en fait il fallait des ip quand même tout pas des ip retirer de l'archive tous ces modes là donc on va les mettre dans les belles voilà mais on met tout là dedans une nouvelle fois on retourne donc hop moi ici et voilà donc ils relisent ceux qui ont été installés et là il installe les nouveaux j'ai envie de dire tout simplement alors le temps qui reste à ça n'oubliez pas sur la page de reste département je vais revenir juste avant voilà non c'est pas ici voilà donc sur la page n'oubliez pas si vous descendez un petit peu hop ici il ya une vidéo qui vous montre également alors c'est en anglais mais ça ça reprend exactement ce que je vous ai dit une vidéo qui explique comment installer les modes et comment aller désinstaller pour désinstaller c'est très simple je vous montre vite fait on attend de voir s'il est terminé voilà toujours pas terminé donc comme le content manager commence à devenir un petit peu la référence tous les modeurs vont s'y mettre donc il est en train d'installer le circuit c'est un peu plus long que prévu c'est pas grave voilà on a terminé voilà donc ce qu'on va faire on va lancer le jeu avant de désinstaller pour voir un peu si ça fonctionne jouer hop en normal on va voir s'il n'y a pas de crash il n'y a pas de bug si ça démarre si mes modes sont bien là tous présents l'avantage avec ams2 c'est qu'ils se lancent relativement rapidement voilà donc on se retrouve course simple on va prendre par exemple hop on va aller voir les véhicules déjà voilà vous voyez elles sont toutes bien là je sais pas s'il y a les doublons tpi ça y était 355 48 et gt1 toutes les gt3 elles sont dans le coin groupe 5 je fais le tour avec vous hop ici les différentes gt3 la nouvelle gt ici la radical ici nous avons quoi la lambeaux la clio ici les track day là également les modes de vrc la ktm celle que je vous ai montré en dernier donc c'est pas grave on va choisir ça là c'est juste pour voir et les circuits voilà california highway morave il était là j'avais vu voilà ça c'est bon c'est fonctionnel on va quitter on retourne donc sur mode qu'est ce qu'on va essayer de supprimer par exemple donc une fois que vous avez tout installé comme j'ai fait ici si vous voulez désinstaller quelque chose on va par exemple désinstaller qu'est ce que je vais pouvoir désinstaller le circuit le circuit celui ci par exemple c'est la même chose pour un véhicule hop je fais un coupé je le mets dans disable coller voilà il va voir qu'il n'y a que ce mode là à désinstaller on va aller voir tout de on va aller voir si on a bien désinstaller ce track la cette piste allez on va aller voir donc le véhicule est ce que j'ai tout voilà toutes les gt3 les gt1 pas de souci la gt ici pas de note espérante et donc on a tout on va aller voir maintenant le circuit je ne dois plus avoir celui de mojave non m je ne l'ai plus alors si j'ai bien l'autre circuit voilà california way je l'ai bien voilà ce que je peux vous dire pour l'installation de ces modes donc maintenant quand il ya une mise à jour des ms2 ce que je vous conseille c'est de récupérer les nouveaux dossiers de véhicules ou de choses qui ont changé de les remettre dans votre dossier enable et de valider le logiciel ms2 cm parce que lui comme s'expliquer ici dans le texte ça installe directement ça désinstalle et ça réinstalle en fait tous les dossiers et tous les véhicules contenus et circuits donc encore une fois oui alors c'est pas le problème très très compliqué faut juste faire les étapes une par une tranquillement si vous êtes planté aussi ça ne fonctionne pas si vous avez un doute vous revenez au tout début comme je vous ai montré donc temps dans la vérification de l'intégrité l'intégrité du jeu et il va vous remettre tout jeu de base donc vous inquiétez pas ça vous enlève pas vos réglages vous enlève pas tout ça votre mapping de deux claviers de deux touches de volant et tout ça ça ne change rien du tout par contre voilà il faut bien être conscient que ça peut pas faire de bug j'ai toujours utilisé les modes j'ai jamais de crash un tempestif ou de choses qui me permettait pas de jouer sur des championnats j'ai même fait championnat la ffs ca j'ai pas eu de souci franchement les modes c'est stable il n'y a pas de problème et si vous faites comme je vous ai indiqué bon par contre je suis pas le sav c'est à dire que si vous avez des soucis n'hésitez pas à parler dans les commentaires ou m p c'est pas le problème mais suivez bien le tuto j'espère avoir été assez précis assez concis dans mes explications assez clair je vous ai fait directement en one shot pour vous montrer que c'est faisable je suis pas non plus expert en informatique mais je prends le temps de le faire si vous voulez profiter tous ces modes et forcément je vous dis vraiment c'est des bons modes c'est pas des choses au rabais je trouve que c'est la qualité pour un prix très raisonnable vous pouvez toujours faire un don paypal aux différents modeurs donc voilà donc on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions on se retrouve dans les commentaires si vous trouvez que le tuto est utile si vous trouvez qu'il manque des choses n'hésitez pas à corriger également dans l'espace commentaire et voilà donc un tuto enfin alors c'est vrai que j'en fais pas souvent mais bon comme un ms2 c'est une simu qui me tient à coeur c'est vrai que j'avais envie de vous en faire partager et faire partager au plus grand nombre ces modes de qualité voilà allez je vous laisse ça dessus ça dure déjà depuis un bon petit moment et on se dit à une prochaine tschos